Alors heureux de vous retrouver, on est toujours le 17 octobre 2020, 20h29 heure du Québec. Aux États-Unis, ça ne va vraiment pas mieux non plus en ce qui concerne la pandémie. L'AFP nous rapporte, l'Associated Press, que le virus fait éruption dans les principaux états du champ de bataille, ce qu'on appelle les swing states, à l'approche des élections. La hausse des cas de coronavirus dans les principaux états du champ de bataille présidentiel, un peu plus de deux semaines seulement avant le jour du scrutin. La dernière inquiétude des responsables électoraux et des électeurs qui craignent le chaos ou l'exposition au virus dans les bureaux de vote malgré des mois de planification. Imaginez le bordel que Donald Trump a laissé s'installer aux États-Unis, c'est hallucinant. La perspective que les agents électoraux se retirent à la dernière minute parce qu'ils sont infectés, mis en quarantaine, ou ont peur de tomber malade, incitent les responsables électoraux locaux des États du Midwest, tels que l'Iowa et le Wisconsin, ouvrir davantage de bureaux de vote anticipés, à recruter des travailleurs de remplacement et à encourager les électeurs à planifier longtemps les lignes et autres inconvénients. Apparemment, le vote par anticipation, ça bat des records et des records. Je vous reviendrai là-dessus tout à l'heure pour vous donner un aperçu de ça. Les cas confirmés de virus et des décès sont à la hausse dans les États swing de l'Iowa, le Michigan, le Minnesota, la Pennsylvanie, l'Ohio et le Wisconsin. Le Wisconsin a battu des records cette semaine pour les nouveaux cas de coronavirus, les décès et les hospitalisations, ce qui a conduit à l'ouverture d'un hôpital de campagne pour traiter les patients COVID-19. D'ailleurs, j'ai écouté plusieurs experts américains sur différentes plateformes qui pensent que le nombre des décès va doubler d'ici trois à quatre mois si rien n'est fait. Imagine, c'est toute une aventure. Le gouverneur Tony Evers a déclaré qu'il provoyait d'activer la garde nationale. Imaginez-vous du Wisconsin pour combler toute pénurie de personnel sur les sites électoraux, alors que tenir une élection présidentielle compétitive pendant une pandémie est une affaire délicate. Le gouverneur a déclaré que les gens sont prêts à ce que cette élection soit terminée. Je pense que ce sera une élection réussie avec très peu de hockey, on espère. Dans la loi, l'auditeur du comté Scott, Roxana Moritz a ouvert d'autres sites de vote anticipé et autour de Davenport, la troisième plus grande ville de l'État. Donc, la récente trajectoire de la pandémie près de chez eux a amené certains électeurs à reconsidérer leur habitude de vie d'entrer dans un isoloir le jour du scrutin. Donc, c'est vraiment toute une situation des plus... Je laisserai l'article dans la boîte de description. Toute une aventure pour les Américains. En cette année électorale, le virus fait éruption dans les principaux états du champ de bataille. On pense appeler la garde nationale pour remplacer le personnel qui serait soit infecté ou qui aurait peur d'être infecté. Vraiment, Donald Trump voulait créer un chaos, bien, il a réussi. Chapeau. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada